Comme vous l'avez si bien dit, nous sommes à notre deuxième édition de la nuit de prière des femmes de l'Union. Nous voulons pour un temps, avant de démarrer nos activités, nous présenter à notre mère, à notre médiatrice Marie, pour lui confier l'année que nous allons entamer, lui confier nos familles, nos enfants, lui confier nos communautés, parce que nous travaillons à la base aussi, donc lui confier tout ce qui nous est cher, afin qu'elle puisse nous aider dans cet apostolat, elle puisse soutenir nos efforts que nous menons tous les jours. Alors le thème est la communication dans la famille, nous savons que la communication est au centre de tout, donc pour prévenir des conflits ou pour essayer de les résoudre, nous devons avoir une bonne communication entre le couple, c'est-à-dire le père et la mère, mais aussi entre les parents et les enfants, les enfants entre eux-mêmes et les enfants avec leurs parents. Donc nous nous sommes dit, pour que nous ayons des familles solidement assises, nous devons vraiment revenir à nous-mêmes, voir ce qui parfois peut gâcher la bonne entente de la famille, c'est la communication. Elle est au début et à la fin de toute chose. Donc nous nous sommes dit, il va falloir que nous nous revenons sur cette chose. En fait, nous avons un concept de la paix, nous nous disons que la paix, nous la vivons tous les jours. Et la paix commence dans les familles. Et pour que la famille ait la paix, il faudrait qu'il y ait cette communication. Donc si les familles n'ont pas la paix, le Sénégal, la région ne peut pas avoir de paix. Il y a quatre ans de cela, nous sommes revenus sur l'éducation des enfants au sein de la famille, comment les éduquer à la paix. Puis nous avions eu un séminaire sur la communication néon-violente des responsables d'affaires. Cette fois-ci, nous sommes dit la communication. Donc c'est tout un jalonnement pour arriver à une paix. La paix d'abord, elle commence dans les familles. Puis elle va progressivement dans l'association, dans la communauté, dans la région, ainsi de suite.